Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2022. J'espère que vous avez passé des belles fêtes, moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et c'est dans cette première vidéo de l'année. Vous avez d'ailleurs été nombreuses à me demander une vidéo Clean With Me et cette fois-ci je vous la sors, d'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je pense que je vous ferai une petite playlist Clean With Me parce que je pense que je vais en faire plusieurs. Là c'est seulement la première partie. Pour commencer l'année, et bien rien de mieux que le Covid, voilà je suis super ravie de l'avoir. En plus je suis obligée de passer mon anniversaire isolée, je suis trop dégoûtée. Mais bon du coup vu que j'ai le Covid et que je dois garder Angelina, obligée d'aérer l'appartement, obligée de tout nettoyer, donc comme ça, ça fait un bon ménage. J'ai d'ailleurs trop hâte de vous filmer ma prochaine, prochaine, prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, parce que je refais complètement mon intérieur. Comme vous le savez déjà, je vais changer mon canapé parce qu'il est complètement défoncé à l'intérieur, il est tout déchiré. C'est pour ça que je mets plein de plaides dessus. Je vais remettre un petit peu des étagères, un petit peu partout, accrocher ma télé au mur. Comme vous le voyez Angelina, plus elle grandit, plus elle prend de la place dans le salon. On lui a autorisé le petit coin avec le tapis moumoute, comme ça c'est beaucoup plus confortable. Mais effectivement un enfant, c'est vrai que dans un appartement ça prend de la place. Alors j'ai un grand appartement quand même, ça va avec trois chambres. Mais bon, ça prend quand même de la place, donc obligé de trouver des solutions, des plaques à refermer et toutes ces choses-là. Dans un premier temps déjà, avoir un tapis moumoute c'est super bien, mais alors ça prend vraiment toutes les poussières et toutes les petites merdouilles qui s'y traînent. Obligé de passer l'aspirateur dans tous les sens dessus pour pouvoir enlever la moindre miette. Tant qu'il y a une éclaircie, j'en profite tout de suite pour ouvrir ma baie vitrée et vraiment aérer mon intérieur. J'ai de la chance avec ce Covid de ne pas avoir beaucoup de symptômes, hormis une perte d'odorat et de goût. J'ai pas mal à la tête, je ne suis pas clouée au lit, non, loin de là. Par contre c'est vrai que je suis quand même contagieuse, donc il faut vraiment aérer le plus possible son intérieur. Par la même occasion, tant que tout est ouvert et aéré, je fais mes poussières pour éviter que ça vole vraiment dans tous les sens. On a passé les fêtes à l'extérieur de chez nous, Kevin y travaillait, donc c'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps de faire le ménage et au final, toutes les poussières se sont accumulées au cours de ces deux semaines. Donc voilà, c'était vraiment le moment pour tout faire et puis ça fait du bien aussi de démarrer l'année par un grand nettoyage et un grand ménage. Je pense d'ailleurs que ça va devenir mon rituel ça, de la première semaine de janvier, après les fêtes, bon hormis le Covid, de pouvoir faire vraiment un grand ménage, histoire de bien démarrer l'année, d'être dans de bonnes vibes, des bonnes ondes. Dites-moi si vous aussi vous avez des rituels de début d'année comme ça. Alors Angelina, à Noël a eu je ne sais combien de jeux, de jouets, de petites choses pour pouvoir s'amuser, c'est clair. Et ce que j'ai fait, c'est que dans le salon, je lui ai pris un panier en osier pour pouvoir vraiment mettre tous ses jeux à portée de main et les ranger plus facilement. Bien sûr, le panier que vous voyez là représente 5% de la masse de jouets qu'elle a reçus à Noël. J'aère aussi mes plaides quand je suis sur le canapé, je mets toujours mes plaides sur moi et puis même mes plaides sont vraiment partout. Donc c'est vraiment important de pouvoir les aérer. Je les ai d'ailleurs quasiment tous laissés dehors, j'ai oublié de filmer. Je les ai laissés dehors aérer pendant une bonne demi-heure. Là vous voyez un beau canapé avec des beaux plaides dessus, mais si vous saviez l'état en dessous des plaides, j'ai vraiment hâte de changer, d'avoir mon nouveau canapé. J'en rêve la nuit carrément. Pour continuer, la deuxième partie de la pièce de vie, c'est ma table. Vous voyez qu'Angelina était juste à côté, était en train de me fixer d'ailleurs et me regardait bien faire mon ménage. Je suis encore en télétravail pour quelques jours après, j'ai terminé mon travail. Donc il fallait que je jongle avec le rangement, le télétravail, Angelina, la sieste, me faire à manger. Là je suis partout, plus le Covid. En plus je suis du genre à procrastiner, alors le fait de rester enfermée, de ne même pas pouvoir sortir, ça me fait accumuler des choses et accumuler plein de bordel. J'en profite pour glisser Angelina dans son lit, faire la sieste et là je termine vraiment mon rangement de fond en comble sur ma pièce de vie. Tant qu'elle dort, j'en profite pour faire vraiment tout ce que je ne peux pas faire quand elle est là. D'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, mais si vous avez besoin de références, je pense à ce petit tapis qui vient de chez Amazon. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou directement me mettre un commentaire, je vous répondrai. Il se peut que je ne mette pas tout dans la barre de description, alors surtout n'hésitez pas à venir me le demander. Et oui, pour celles qui se demandent, je garde mon masque en permanence quand je suis dans mon intérieur. J'ai trop peur de pouvoir contaminer ma fille surtout, donc je fais hyper attention. Et j'en profite aussi de temps en temps, mais vraiment quand j'ai le temps pour prendre ma température, quand le thermomètre me passe sous la main surtout. Le produit que j'utilise, c'est un désinfectant multi-surface de chez Sif. Vous pouvez en trouver vraiment partout et puis de toute marque du moment que ce soit vraiment du désinfectant. Et celui-là, je l'utilise dans ma cuisine, dans mon salon, dans ma salle de bain, vraiment partout. Je mets toutes mes chaises en hauteur et là, je vais vous présenter mon meilleur ami, la personne qui me sauve la vie depuis un mois, c'est mon robot aspirateur Yedi. Les mamans, je vous en supplie, mais achetez ça, ça vous sauve tellement la vie, c'est un gain de temps incroyable. Ce petit boîtier blanc est un aspirateur qui fait aussi lavette et qui passe tout seul partout dans votre intérieur. Moi, je rajoute du nettoyant pour sol sur la lavette, je trouve ça un petit peu plus hygiénique. Et puis en plus de ça, ça ne nettoie pas votre sol uniquement à l'eau, mais il y a quand même du produit et puis même pour les odeurs, je trouve ça quand même largement mieux. Je me dois de vous présenter mon fabuleux compagnon quand même. Je le pilote directement avec mon téléphone via une application en fait. Le téléphone et l'aspirateur sont reliés. Associé à mon application, je peux jauger la capacité d'aspiration et le flux d'eau, le débit d'eau, ils appellent ça par rapport à la lavette. Il contrôle aussi vraiment tout mon intérieur, c'est-à-dire qu'il fait un repérage directement dans tout mon intérieur. Je peux lui demander d'aller nettoyer par exemple uniquement la cuisine ou uniquement la salle de bain. Et en plus de ça, vous pouvez le régler aussi en français. Bref, c'est totalement fabuleux quand on est maman, quand on est débordé, quand on a des enfants, quand on a mille et une choses à faire. La dernière fois, j'étais avec Angelina, je lui faisais le bain et mon aspirateur était en train de tout aspirer partout. Et c'est surtout qu'il fait très peu de bruit, il ne réveille même pas la petite. Angelina, elle commence à faire du 4 pattes, mais pas uniquement sur le tapis, bien évidemment, ce serait trop beau. Elle va aussi sur le carrelage et franchement, la moindre miette, elle la repère. Et puis avoir un sol pas très propre quand on a nos bébés, bon, c'est pas le meilleur. Et puis alors la moindre miette, elle arrive à la repérer. Au moins, je sais que l'aspirateur, je peux le lancer vraiment peu importe où je suis, peu importe ce que je fais. Il va faire son taf, derrière il nettoie super bien, il aspire vraiment tout, je peux facilement le nettoyer, facilement enlever le bac à saleté directement. J'ai même une petite brosse pour pouvoir tout racler. Franchement, certes, alors c'est un budget, certes, c'est un investissement, mais quel gain de temps je suis. Je regrette vraiment pas d'en avoir pris un, je regrette pas d'avoir testé ça, on m'avait vendu ça. Bon, je me disais, bon, ça fait un petit peu kitsch, etc. Mais alors, quel bonheur d'avoir ce genre d'outil à la maison. C'est vraiment un gain de temps. Je vous mets le lien, de toute façon, dans ma barre de description. Il me semble qu'il va y avoir des promos, qu'il y a des promos. Je vous laisse aller cliquer sur le lien. C'est le Yidivac Max. Et si d'ailleurs, vous avez quoi que ce soit comme question par rapport à cet aspirateur robot-là, vous pouvez directement m'envoyer un message. D'ailleurs, moi j'ai une question pour vous, il faut lui trouver un petit prénom. Pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Je vous laisse me décrire en commentaire ou m'indiquer en commentaire directement un prénom qui pourrait super bien lui correspondre. Parce qu'évidemment, il faut que je le prénomme quand même mon meilleur ami. Pour continuer, nettoyage du miroir, Angelina, dès que je l'ai dans les bras, elle adore coller ses mains sur ce miroir. Je pense que c'est le fait de se voir ou de nous voir. Nous, elle l'adore vraiment. Et ensuite, je passe à ma chambre que j'avais déjà nettoyée la veille. Là, c'est plus vraiment du rangement à la va-vite, histoire d'aérer vraiment la chambre et de pouvoir refaire correctement mon lit et aérer ma couette. Ma parure de couette, d'ailleurs, elle vient du site internet La Redoute. Enfin, en tout cas, elle a été commandée en ligne. Elle est rose avec pas mal de fleurs. Je vous avoue que Kevin est ravi. J'en profite pour lancer une machine. D'ailleurs, la petite lavette de mon aspirateur, elles sont réutilisables. Elles sont livrées avec l'aspirateur. Bien évidemment, vous en avez, il me semble, 5 ou 6 ou 7. Et vous pouvez directement les mettre à la machine, les laver et ensuite les re-scratcher sous votre aspirateur. Ma beauté s'est réveillée de sa sieste. J'en profite pour me poser un petit peu avec elle sur le canapé. Et ensuite, on va jouer un petit peu sur son tapis. Tant qu'il fait beau, on va s'aérer les esprits. J'ai le droit de pouvoir faire quelques balades quand même en bas de chez moi. Vous pouvez voir, les balades, c'est vraiment radical avec Angelina. Elle en profite vraiment pour ronfler. Histoire d'eux. Mais après, on repart pour s'amuser. Et alors, à Noël, elle a reçu le petit chariot de marche de chez Verbaudet. Une tuerie. Il est vraiment trop beau. Et en plus, il est super facile à installer. Ce chariot de marche, elle l'a reçu avec son grand-père. Moi, je voulais le monter un petit peu avant. Je sais qu'elle ne marche pas et qu'elle a du mal à tenir debout. Mais en fait, il y a tellement de petits designs dessus, de petits jeux, que je me dis que même assise devant, elle pourra quand même jouer avec. Et d'ailleurs, j'ai vu dans vos stories que vous avez été nombreux à le recevoir. Celui-là, il existe aussi en version bleue, version garçon. En tout cas, comme vous pouvez le voir, j'avais une qui était très impatiente de pouvoir jouer avec. C'est mon assistante de montage de chariot. Pour le monter, c'est hyper simple. Il vous suffit juste d'avoir un bon tournevis. Et après, tout est indiqué directement sur la notice. Alors, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais j'adore bricoler. Quand on va à Ikea, par exemple, ou dans d'autres boutiques, bien évidemment, et qu'il y a des meubles en kit, j'adore monter ça. Je ne sais pas pourquoi, je suis très manuelle. Quasiment tout ce qui a été monté chez moi, que ce soit la commode, le dressing, peu importe, c'est moi qui ai tout fait. J'aime trop faire ça. Je pense que bientôt, je vais commander une perceuse visseuse pour mon anniversaire ou pour Noël. Venez me dire d'ailleurs en commentaire si vous aussi, vous êtes des mamans bricolos. Bon, en tout cas, le chariot, il est juste magnifique. Le rendu, il est juste incroyable. J'aime beaucoup leur collection à verbeaudet, toute leur collection en bois. Franchement, je la trouve très très belle. Les designs, les motifs et les couleurs sont incroyables. Et vous voyez, Angelina, bon, elle n'a que 9 mois. Et elle joue quand même avec, même si elle ne tient pas debout. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'est la première d'une longue suite. Et puis, n'hésitez pas à venir vous abonner, à venir me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.